Bonjour et bienvenue à ce journal magazine de 7h à l'Aïne de ses dimanches. Nouveau rebondissement dans l'affaire Umeuble Naouel située sur le boulevard du 30 juin. Après avoir été dégueu, puis légalement eu la décès la une semaine, les occupants, locataires et copropriétaires viennent enfin d'être rétablis dans leurs droits par la justice. Ils ont occupé de nouveau leurs appartements sous l'aïque de la police nationale congolaise. On en revient dans un instant. Et enfin, nous parlerons à l'élection des centres d'enrôlement difficiles à trouver, des problèmes techniques observés dans presque tous les centres. Insuffisance de machines ajoutées à ceux-ci, la lenteur de quelques agents électoraux. Les déroulements de l'opération d'enrôlement des électeurs connaissent des sérieux problèmes. La population rencontrée sur ces différents sites pense déjà à une prolongation. Vous l'attendrez dans l'unique dossier qui sera développé dans ce journal. Un journal qui s'ouvre d'ailleurs par deux faits qui marquent l'actualité de ce dimanche. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio télévision nationale congolaise. Premier ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministres, tous se sont retrouvés en distanciel le vendredi dernier autour du chef de l'État pour le traditionnel conseil de ministres. Au cours de cette 83e réunion, le premier ministre a salué la participation active du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, au Forum économique mondial qui s'est tenu fut dernièrement à Davos, en Suisse, où il a dénoncé l'agression rwandaise sous couvert du M23 en RDC. On écoute un extrait du compte-rendu de cette réunion avec le porté-parole du gouvernement et ministre de médias et de communication, Patrick Mouyé. Après le retrait du président de la République du Conseil pour d'autres obligations d'État durant sa mission en Europe, le premier ministre-chef du gouvernement a poursuivi le conseil de ministre en commençant par son complément à la communication du président de la République. Il a, au nom du gouvernement, salué la participation très remarquée du président de la République au Forum économique de Davos, en Suisse. Ses rendez-vous financiers ont permis à notre pays de marquer sa présence dans les cercles des décideurs mondiaux et d'y rappeler à l'opinion internationale la situation sécuritaire et humanitaire à l'est du pays, fragilisée par l'agression rwandaise qui soutient le mouvement terroriste du M23. Le premier ministre-chef du gouvernement a, dans un deuxième temps, informé les membres du gouvernement des différentes activités qu'il a déployées la semaine qui s'est achevée. Le premier ministre-chef du gouvernement a présidé le mercredi 18 janvier 2023 la première réunion de sécurité de la nouvelle année. L'attentat de Kassindi a été au centre de cette réunion, ainsi que le non-respect du chronogramme des retraits par les groupes terroristes M23, la récrudescence des conflits interethniques dans les territoires des Diougou en province de Litorie, ainsi que la situation sécuritaire dans le Grand Bandoudou consécutive aux événements de Kouamout. En dernier lieu, le premier ministre est revenu sur la situation politique qui prévaut dans la province du Sud-Kivou et qui a fait l'objet des discussions qu'il a eues avec une délégation des députés provinciaux. Soucieux de la sécurité et de la stabilité dans nos provinces, particulièrement dans celle du Sud-Kivou, le premier ministre a rassuré que le gouvernement reste sensible aux préoccupations qui lui ont été soumises par les élus de cette province et des dispositions utiles s'est rempris à cet effet. Le gouvernement central vole au secours de déplacés de la province du Nord-Kivou cantonnée dans plusieurs camps de réfugiés. Une importante cargaison composée des vivres et non-vivres a été acheminée sur place par le directeur de cabinet du ministre des Affaires Sociales accompagné de quelques députés nationaux. Edith Alakatala. Les déplacés du Nord-Kivou bénéficient d'un appui important du gouvernement de la République. Il s'agit de vivre et non-vivre au profit de ces Congolais en détresse victimes de l'incurie humaine. Le directeur Jacques Bokelo des Affaires Sociales était à la tête d'une importante délégation composée de députés nationaux conduits par l'honorable Chadraq Baitoura. Aux populations meurtries par la guerre, le directeur explique l'essence du geste du gouvernement central. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire un geste. Apporter ce que le gouvernement central a bien voulu mettre à notre disposition pour soulager tant soit fait la souffrance de ces personnes déplacées. Élu du coin, Chadraq Baitoura en a profité pour remercier les autorités du pays et inviter les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour une pacification durable. Nous disons merci au chef de l'État et à la délégation, nous disons merci au gouvernement et nous voudrions à cette occasion rassurer la population. Comme nous sommes en 2023, une année électorale, que les chefs de l'État et le gouvernement et les députés, tous les gouvernements de l'ensemble, nous allons continuer à travailler pour que le milieu ici soit sécurisé par son objectif premier. Nous devons avoir des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans l'armée pour que demain, nous puissions avoir une armée qui sera capable de défendre voyamment chaque jour l'intégrité du territoire national. C'est aussi participer à l'effort de guerre. La population a aussi été appelée à participer à l'effort de guerre en dénonçant les forces négatives et en s'enrôlant dans les forces armées. Fortuna Bisselele, l'ancien conseil prévu du chef de l'État, désormais en prison. Il a passé hier sa deuxième nuit au centre pénitentiaire et des rééducations de Makala. Il a été placé sous manada réprovisoire juste après sa première audition à la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Plusieurs griefs pèsent sur lui, comme nous disent Joseph Oskar Malkaich et Tony Djouman. C'est en fin d'après-midi de ce vendredi 20 janvier 2023 qui a été transféré sous bonne escorte l'ancien conseiller privé du chef de l'État. Casquette rouge vissée sur la tête, Bifor Bisselele emprunte les marches du parquet de la Gombé entourée des militaires pour faire face à la justice. L'image est saisissante et inhabituelle. Fortuna Bisselele était détenue par les services avant d'être mise à la disposition du parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé pour y être entendue. Si rien n'a filtré de l'audition entamée ces jours contre celui qui fut dans les précarés du chef de l'État, en cette phase des enquêtes préjuridictionnelles, aucune information fiable sur ce dossier n'est mise à la portée des journalistes, venus nombreux chercher à la source des éléments d'information. En attendant de connaître les charges qui pèsent ou non sur lui, Fortuna Bisselele d'Ibifor a été placée sous mandat d'arrêt provisoire dont la fourgonnette l'attendait à l'extérieur avant d'être acheminée tard dans la soirée dans sa nouvelle résidence, la prison centrale de Makala, en attendant la confirmation des charges et le début du procès. Je le dis au sommaire, nouveau rebondissement dans l'affaire Umeble-Nawel, située sur le boulevard du 30 juin. Après avoir été dégarpis illégalement à Ula de cela une semaine, les occupants, locataires et copropriétaires viennent enfin d'être rétablis dans leurs droits par la justice congolaise. Ils ont occupé de nouveau leurs appartements sous l'aide de la police nationale congolaise. Lucie Lavitchi, Sina et Patrick Kachala pour le reportage. La succession de faits Mme Nawal rétablit dans ses droits. Dégarpis illégalement, il y a près d'une semaine, tous les occupants légaux, propriétaires et locataires, ont immédiatement regagné ce samedi leurs appartements dans les deux immeubles Kérélai 6, 144 à boulevard du 30 juin. La joie et l'émotion étaient au rendez-vous. Je suis d'abord très content par rapport à tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment en paix maintenant par rapport à la décision de la justice. Voilà que l'état des droits prôné par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a prévalu, se rejouit, cet occupant. Grand merci à la justice. En tout cas, le dernier état des droits prend son sens. Mais je vous assure, même ceux-là qui ont des problèmes, qu'ils fassent confiance à la justice. Les occupants et propriétaires de ces immeubles espèrent vivement que ce jeu, qu'ils qualifient de ping-pong, partait puis revenu à prix fin. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé a en effet suspendu l'acte de déguerpissement obtenu par la partie Kinoani. Mais la décision avait souffert de non-application. Co-propriétaires, locataires des résidents légaux ont repris possession de leurs appartements sous escorte des éléments réguliers et de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, sous le commandement du général Silvano Kassongo. Les premiers constats sont plutôt désagréables pour les occupants de ces immeubles. Leurs appartements ont été pillés et dévalisés lors du déguerpissement forcé. Quelques-uns de ces insivis capréhendés sont passés aux aveux. Les jours J approchent à Petit Pas. Le pape François arrive déjà le 31 janvier 2022. Sur le site, les ingénieurs courent derrière la montre pour finir le travail à temps. A l'aéroport d'Endoulou, par exemple, le gigantesque podium papal a enfin son crucifix. Long de 4 mètres, pésant plus de 50 kilos, il a été posé hier. Gaëtan Magalano nous fait découvrir sa particularité. C'est une opération très délicate pour ces 4 techniciens chargés de transporter le crucifix. Sur le podium papal, avant sa pose. Avec une hauteur de 4 mètres, ces crucifix pèsent plus ou moins 50 kilos. Il sera posé juste au centre de la carte qui représente la RDC, symbole de l'Esprit Saint éclairant le pays d'Isidore Bacanja. A ses côtés, le pape François, le Capi, le fleuve Congo ainsi que le message, tous réconciliés en Jésus-Christ, dans une même représentation. Juste derrière ces podiums, c'est toute une machine en marche. La construction d'une sacristie démontable, mais aussi d'un centre immédiat pour le chevalier de la plume. A 10 jours de l'arrivée du successeur de l'apôtre Pierre, selon le droit de canon, le podium papal a fiché presque fini. Sa décoration témoigne de la grandeur de cette visite papale au pays de Félix Tshisekedi. Les jours sont désormais à compter. Le pape sera dans nos murs dans pratiquement huit jours. Une délégation de la diocèse d'Idiopha, qui fera le déplacement vers Kinshasa pour accueillir les souverains pontifs, estime que cette visite restera à jamais gravée dans les annales de grandes dates de l'histoire de la RDC. Anastasie Doumou. La RDC donne l'espérance, dans l'amour envers l'Église et dans la foi en Christ, malgré son état laïque, prête à accueillir le pape François du 31 janvier au 3 février 2023 dans la province du Kouilou, précisément dans les diocèses d'Idiopha. Près de 400 personnes attendent à Kinshasa pour accueillir le pape. Pour eux, l'arrivée du pape est une bénédiction. Prenons que c'est une bénédiction qu'il nous apporte. Et il y a beaucoup d'attentes de tout le monde, prêtres, fidèles, religieux, religieuses. Nous attendons beaucoup de sa présence. D'abord, spirituellement, c'est notre père. Et il vient pour nous réconforter dans un pays comme le nôtre. À ce moment-ci, ou à l'Est, c'est des morts, c'est des viols, des assassinats. Face aux différentes réalités, la jeunesse du diocès d'Idiopha s'engage à œuvrer pour la paix sur l'ensemble du pays. Nous savons que l'arrivée d'un père, c'est pour apporter la paix. Aussi, pour consolider l'unité de tous les chrétiens. Moi, je suis encore en train d'étudier. Je porte l'uniforme, vous voyez bien. Mais à l'Est, il y a, comme moi, les élèves qui n'étudient pas, qui sont, par exemple, violés, assassinés, et qui ont vraiment des cas incroyables. Donc, j'espère que, sans arriver, la paix régnera à nouveau dans notre partie de l'Est. Parce qu'il nous apporte un plus. Il vient réanimer notre espérance, nous redynamiser. Notons que les choix de la RDC se justifient par le rang qu'occupe la RDC, septième pays catholique au monde et premier en Afrique. Au-delà de la prière, la bénédiction, les Congolais attendent du pape d'intercéder pour les retours de la paix dans la partie Est du pays. Autre chose à présent, devant plus de 2300 fidèles rassemblés à Karawa, à la 32e session de la communauté économique de Lubanguino, dans la province de Lamongala, le deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongonde Moussaï, a appelé le chrétien de cette église à prier non seulement pour la RDC, mais aussi à soutenir les actions du chef de l'État. Robert Ndejie Cessé était dans sa suite. C'est un appel à la mobilisation générale pour donner au président de la République, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, un second mandat aux prochaines élections de décembre 2023. Cet appel est du deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangouma Temongonde Moussaï, lors de la cérémonie d'ouverture de la 32e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ECC 51e communauté évangélique de Lubangui Mongala, tenue à Karawa, dans le Norubangui. Arborant sa casquette de pasteur, Sangouma Temongonde Moussaï a appelé le chrétien de cette communauté à prier pour la République démocratique du Congo, qui subit une agression barbare et injuste du Rwanda. Il a lancé à cette occasion une mobilisation générale au recrutement des jeunes dans l'armée pour la défense de la patrie. Le deuxième vice-président du Sénat a dit devant 2300 fidèles rassemblés que son candidat pour les prochaines élections reste Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Jusqu'ici, nous sommes tous les membres de l'Assemblée du Sénat. Nous sommes tous les membres de notre président, le candidat qui a été remplacé, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, en 2023. Nous sommes tous les membres de l'Assemblée du Sénat. Pour moi, le seul candidat pour les élections 2023, c'est Félix Tchisekedi. Je vous demande de lui accorder un second mandat. Il est déjà dans la prochaine année. Le geste est simple, mais plein de signification pour ces enfants au félins qui ont été gratifiés par la famille Sangou Matémongo de Mossai. Des vivres et non-vivres ont été donnés pour permettre à ces petits de terminer avec joie l'année 2022. Tous repartent du Congo pour les États-Unis avec un sentiment de partage. La participation du chef de l'État au Forum économique mondial de Davos en Suisse a lancé la semaine du président de la République qui, sur place, a eu plusieurs réunions de travail, notamment avec le roi Philippe de Belgique et le président de la Confédération Suisse. Le résumé de la semaine du président, c'est avec Pierre Kibambé-Souis. Ouverture le mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ce grand rendez-vous des leaders mondiaux était placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux assises, aux côtés du président de la Confédération Suisse, Alain Berzé, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, des LUI, vice-premier ministre chinois et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a porté haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans le cénacle des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage était double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est allé aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentant de grands groupes mondiaux, miniers, banquiers et autres, présents au Forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Le show de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue le potentiel hydroélectrique de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production des batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. C'est au terme d'une visite au travail de quatre jours, marqué notamment par sa brillante participation aux travaux de la Conférence économique mondiale de Davos que le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a quitté la Suisse. À marge de cette grande rencontre, le show de l'État a eu une réunion de travail avec le roi de Belgique, Philippe Réunion, à laquelle le patron du réseau africain de PAC nationaux, Peter Furnit, a participé. Les enjeux de la préservation de la nature et de la biodiversité, la défense de l'environnement et des écosystèmes particuliers de l'Afrique étaient au cœur de leurs échanges. À noter que la RDC et la Belgique travaillent ensemble dans ce domaine de coopération depuis des décennies, notamment dans la gestion du PAC national des Virungas, la zone protégée la plus riche en biodiversité d'Afrique. En Suisse, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a aussi eu une rencontre de travail avec le président de la Confédération helvétique, son homologue Alain Berset. Intense activité du show de l'État qui a eu des entretiens avec une délégation des Slovény, conduite par la vice-première ministre, ministre des Affaires étrangères slovéne, madame Tanja Fajon. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment sur des liens diplomatiques entre la RDC et la Slovénie. Par ailleurs, une délégation de trois pays signataires du partenariat sur la préservation et la gestion de bassins forestiers a été reçue par le président de la République. Cet important accord lit, la RDC, le Brésil et l'Indonésie. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement, EF Bazaïba, Arina Silva, ministre brésilienne de l'Environnement, Luit Bintsa Pandjaïtan, ministre des Affaires maritimes et des investissements de l'Indonésie, ont fait le rapport au show de l'État sur des avancées de la concrétisation du partenariat sur les forêts tropicales signées le 14 novembre 2022 en Égypte lors de la COP 27. Ces trois pays possèdent ensemble 60% des forêts tropicales du monde. Ils ont une lourde responsabilité et jouent un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique. La visite de plusieurs personnalités sur les différents sites où le pape François Vadir Lamès a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs d'autres activités ont eu lieu cette même semaine comme la commémoration de la mort de nos deux héros nationaux Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Si vous avez manqué un sujet d'actualité cette semaine, Lucie Lavitchi Senna vous propose un récap. en quelques minutes. La semaine a débuté par deux jours fériés en hommage aux deux héros nationaux. Laurent Désiré Kabila troisième président de la République et Patrice Emery Lumumba premier premier ministre décédé respectivement le 16 janvier 2001 et 17 janvier 1961. 22 ans et 61 ans après les Congolais gardent toujours des souvenirs inoubliables de ces personnalités. Sous le plan sécuritaire, 17 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres blessés dans un attentat le dimanche dernier à Kassindi dans le nord Kivu en plein culte. En semaine, le premier ministre a échangé avec les députés de cette province pour des solutions durables dans cette partie du territoire national. Sécurité toujours depuis les communiqués du mini sommet de Rwanda et les mécanismes du processus de Nairobi. Le M23 soutenu par le Rwanda maintient toujours ses positions. Dans un communiqué publié cette semaine, le vice-premier ministre des Affaires étrangères l'a dénoncé pour envisager autrement l'avenir, l'intégrité territoriale n'étant pas négociable. En tournée dans le Grand Katanga, le chef d'état-major général des Fardessé a visité les centres d'instruction de Moura de l'Ikasi, un centre qui s'apprête à accueillir 5000 recrues. Pour renforcer la sécurité, 26 miradors ont été inaugurés cette semaine à la frontière entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier Rompre-Routchuru Petite Barrière dénommée Avenue Rumangabo par le gouverneur militaire. Ces tours des gardes construites ainsi que ces ouvrages sont financés sur fonds propres de la province. Dans le Haut Katanga, il y a eu mort d'hommes. Des véhicules ont été emportés. C'est le bilan de la pluie du Livienne qui s'est abattue la nuit du 17 au 18 janvier dernier. La commune des Katoumban en général et l'avenir Oupemba en particulier fait face aux inondations après chaque pluie. Dans le même registre ici à Kinshasa, une tête d'érosan est en progression sous la route principale qui mène vers le quartier Jivelle dans la commune de l'Ancelé ont alerté nos reporters cette semaine. Cette route d'intérêt capital pour la population risque de se couper en deux si l'on y prend garde. Kinshasa dans l'attente de la visite du peuple François du 31 janvier au 3 février. Il dira la messe devant des millions de chrétiens en de l'eau. Ce site en plein travail d'aménagement a reçu la visite du ministre des médias et du cardinal Fridolin Mbongo. Question de se rendre compte de l'avancement des travaux. Dans le domaine de l'enseignement, 60 000 bancs sont en fabrication à Kinshasa pour consolider la gratuité de l'enseignement en RDC. Ces bancs à destination de 6 provinces à raison de 10 000 bancs par province sont presque finis et d'autres ont été déjà acheminés dans les provinces concernées. A l'équateur, des intrants de pêche, des cartons d'hameçon, des différents numéros, des gîtes des filets, des matériels de conservation et des moteurs hors bord, c'est une dotation importante du gouvernement aux pêcheurs des différentes confédérations et campements des Mandakas. Objectif, relancer la pêche artisanale dans cette partie du pays. Cette dotation du gouvernement a été acheminée sous place par le ministre des pêches et des levages. Des centres et d'enrôlement difficiles à trouver, des problèmes techniques observés dans presque tous les centres. Insuffisance des machines ajoutées à ceux-ci la lenteur de quelques agents électoraux. Les déroulements de l'opération d'enrôlement des électeurs connaissent de sérieux problèmes. La population rencontrée sur les différents sites suggère déjà une prolongation. C'est l'unique dossier de ce journal. Un dossier réalisé par Natacha Mombanda, Lucie Lavitchi, Senda et J.R. Khabama. A quelques jours dès la fin de l'opération d'enrôlement des électeurs, lancé depuis le 24 décembre 2022, plusieurs difficultés et problèmes techniques persistent. C'est le constat fait dans quelques centres d'enregistrement des électeurs à Kinshasa. L'absence des personnels de la CINI, inquiété, constitue un obstacle majeur des centres d'enrôlement situés au complexe scolaire et à confiance dans les quartiers Kauka, communes de Kalamou. Ceux, malgré tous les dispositifs matériels déployés sur place. L'unique machine pour l'enrôlement et l'identification des électeurs est tombée en panne. Nous attendons sa réparation jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous demandons la prolongation de cette opération. Non loin de là, au centre d'enregistrement des électeurs de l'école Bakanza, une machine est tombée en panne le dimanche 15 janvier 2023 aux alentours des 17 heures. Alors que tout à l'heure vient depuis le lancement de cette opération, les chefs du centre attendent les techniciens de la CENI pour sa réparation selon les explications fournies par l'opérateur des saisies trouvées sur place. Situation presque similaire au centre Kimbanguiste dans la commune de Lunguala. Ici, une machine sur les toits initialement prévue n'est pas opérationnelle. Conséquence, l'opération d'enregistrement fonctionne au ralenti. A Massina, dans le centre de l'institut technique La Fontaine, tout semble aller. Toutefois, au regard de l'influence est constatée, la population dénonce non seulement l'insuffisance des machines mais aussi la lenteur de certains agents de la CENI. Ceci risque de décourager la population qui a peur de ne pas tous être enrôlés vu le temps qui s'est fait court. Nous sollicitons la prolongation du processus d'identification et d'enrôlement l'ajout des machines dans les bureaux pour accélérer l'opération. Les machines sont insuffisantes que la CENI augmente le nombre de machines. Je suis là depuis 5h du matin jusqu'à 13h je n'ai pas encore obtenu ma carte. Contrairement aux autres centres visités par nos équipes au centre de l'MP3 et 4 LEMBA tout se passe bien comme confirme l'ingénieur Géry. Ça se passe très bien dans les cas avec toute la discipline donc voilà j'ai fait plus ou moins 15 minutes. Atteindre 20 millions de personnes enrôlées c'est l'objectif qui s'est assigné la commission électorale nationale indépendante. Pour y arriver la CENI doit rectifier les tirs en augmentant le nombre de machines dans certains centres d'enrôlement soit renforcée l'équipe de saisie pour les bons résultats au final. Le nombre de potentiels candidats sur le marché d'emploi vient de s'agrandir dès à 50 au total. C'est le nombre de finalistes de la faculté des droits de l'université protestante au Congo qui vient de dire au revoir à l'art cursus académique. Suivez la cérémonie de remise de diplômes. Invité ce samedi 14 janvier 2023 dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à parrainer la cérémonie de remise des diplômes aux 230 lauréats de l'année académique 2021-2022 de la faculté de droit de l'université protestante au Congo dont il est lui-même issu. L'honorable Bertin Moubonzi les a exhortés à la conscience la confiance et à l'effort pour rendre ces notes de noblesse au pays qu'ils seront appelés à servir dans leur vie professionnelle. C'est lui qui préside la commission Défonce et Sécurité soit l'une de plus grandes commissions de l'Assemblée nationale s'édifière de la formation reçue à l'UPC dans sa vie professionnelle ainsi que dans son expérience de parlementaire où il côtoie son complexe de personnalités issus d'horizons différents. L'événement représente beaucoup pour moi en tout cas c'est une fierté car ça représente cinq années de dur labeur de sacrifice de travail acharné mais qui a été couronné aujourd'hui par la remise de mon diplôme. Il a exhorté les lauréats au sérieux au respect de valeurs leur inculquer pendant les cinq années de formation dans un des meilleurs établissements. J'en appelle à la conscience de chacun de vous en dehors de ce diplôme que vous avez vous devez être capable d'avoir un comportement qui puisse vous permettre de bien affronter le monde d'après l'université. Les professeurs Toussaint-Chilombo-Saint qui représente la faculté de droit de l'UPC à cette cérémonie a pour sa part exhorté ses désormais anciens étudiants à faire la différence dans un monde pourri et corrompu par les antivaleurs de toutes sortes pour que les sacrifices consentis par tous aux parents enseignants ne soient pas vains. C'est sous les ovations de parents et amis que le 230 lauréat de la promotion 2022 ont reçu symboliquement leur diplôme de main de l'honorable Bertin Moubonzi dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Enseignement supérieur toujours et pour finir comment affronter la vie et studentine et bien sur le thème développé au cours d'une conférence débat organisée à l'Institut supérieur et pédagogique de Mboujimaï à l'attention de nouveaux étudiants. Suivons. La première pédagogique ISP de Mboujimaï a organisé mercredi 18 janvier dans la salle polyvalente Père Raphaël Lambret une journée d'encadrement pédagogique des nouveaux étudiants pour l'année académique 2022-2023. La cérémonie a été présidée par le directeur général de cet alma mater professeur Célestin Koubelamoy d'inviter en présence des membres du comité de gestion des corps scientifiques et académiques des membres du gouvernement des étudiants et de plusieurs concernés par cet encadrement. Dans son mot d'accueil des nouveaux étudiants le directeur général de l'ISP Mboujimaï a brossé brièvement l'historique de la grande sœur des institutions universitaires du Kassai oriental âgée aujourd'hui de 54 ans et toujours fidèle à former une élite congolaise de qualité. C'est dans ce cadre qu'il a taillé un chemin à suivre par les nouveaux venus à l'ISP. Il a cité quelques pratiques qui conduisent à l'exclusion définitive de l'étudiant. Ils doivent suivre notre ligne que nous sommes nous-mêmes fixés. Ici c'est la discipline, l'ordre et le travail. Nous ne voulons pas des étudiants qui viennent pour créer des rébellions si c'est la science. La blésage, cette pratique-là est interdite. Le ministre a insisté. Un étudiant qui s'adonne à cette activité, le comité de gestion va le renvoyer définitivement de l'institution. Le secrétaire général à la recherche, professeur Emmanuel Kambaja, qui a animé la séance d'encadrement des nouveaux étudiants, a intitulé sa leçon magistrale étudier au tréma dans le système LMD. Ce système, a-t-il dit, a des exigences. Que les étudiants retiennent que le système LMD, c'est un système qui veut que la personne s'autoforme grâce à l'accompagnement de ses encadreurs, grâce à l'accompagnement de ses formateurs, que l'étudiant comprenne qu'il doit travailler, il est au centre des apprentissages et qu'il soit persévérant, qu'il soit entreprenant. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 13h. Bobette et Yengali Samba. Pour d'autres sujets d'actualité, ce journal a été réalisé par Hamad Ampouki, Joël Piangou et Milo Zola. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada